Alex Berniak, originaire des abîmes, s'est réhabitant à Chauvel, ayant fait toutes ses classes à la commune de Pointe-à-Pite, étant vraiment celui qui a créé cette entreprise, mais je dirais une entreprise pérenne parce que mon père était carrossier, étant gérant, j'ai pris la succession. C'est vrai dans ce moment de son contexte qui est très difficile, mais on peut y arriver, y arriver avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de détermination. C'est vrai que dans la vie tout le monde sait tout faire, mais tout le monde n'a pas l'art et l'amour de tout faire et c'est ça aujourd'hui mon dada, c'est d'avoir cet amour de ce que j'aime qui est la carrosserie, de vouloir aussi me développer dans tout ce qui est dans les métiers de l'automobile. Dans mon jeune âge, c'est vrai que j'ai eu toujours mon père comme référent. C'est vrai, le référent pour moi, parce que lui, il a toujours fait la carrosserie, mais c'est vrai que lui, il a été un modèle pour moi dans le sens où, parce que j'ai changé mon orientation scolaire, parce que j'ai quitté la productique et après pour m'y entrer dans la carrosserie et je pense qu'il n'y avait rien à voir. Mais j'ai cru en quelque chose parce que c'était lui pour moi. Bon, je disais qu'ayant fait ce parcours là, pourquoi ne pas pérenniser ce qu'il a créé et ce qui me donne ce résultat là aujourd'hui. Arrêtons de dramatiser les choses qui sont déjà suffisamment difficiles. Ayant une image positive de notre vie, ayant une image positive de notre réussite et ne pas dire que les choses sont difficiles, qu'on baisse les bras. Même si les choses sont difficiles, mais il y en a beaucoup qui y arrivent et qui réussissent. Moi, aujourd'hui, mon appel, c'est de dire aux jeunes, aux jeunes, c'est qu'il y a un avenir qui est réservé pour eux et un avenir, c'est vrai, qui peut être difficile, qui peut avoir plus de détermination, avoir plus d'envie et plus d'amour de ce qu'ils veulent faire. Ne jamais baisser les bras parce qu'aujourd'hui, il y a la place pour tout le monde, il y a la place encore pour ceux qui veulent y arriver. Sous-titrage Société Radio-Canada